La question de l'adhésion de la Palestine à l'accord pénal a beaucoup agité le monde politique et le monde médiatique au début de l'année 2015, au moment de l'adhésion, donc de la transmission du document au secrétaire général des Nations unies qui permet à la Palestine d'accéder à la Cour pénale internationale. Depuis lors, la tension est un peu retombée sur ce sujet, aussi bien des politiques que des médias. Mais cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Bien, il y a un dossier qui est à l'étude devant la Cour pénale internationale et je suis là pour expliquer quels sont les enjeux juridiques, dans quels termes les questions se posent, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette question. Or, le travail de la Cour est un travail juridique d'examen des faits, d'abord. Nous sommes dans cette phase aujourd'hui de l'examen préliminaire des faits pour permettre à la procureure de déterminer s'elle a suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête officielle. Alors, il y a des obstacles juridiques sur ce chemin, il y a des obstacles politiques. Et le Parti communiste nous donne aussi aujourd'hui l'occasion de discuter de ces obstacles de la manière la plus objective possible pour éclairer le public. Là où ça a beaucoup de sens de parler de cette question dans le cadre de cette université d'été, c'est que la politique est déterminante dans l'avancement du dossier. Pourquoi ? Parce que la coopération des États est quelque chose d'indispensable à la Cour. La Cour pénale n'a pas de police, n'a pas d'armée. Elle a donc besoin que les États coopèrent volontairement pour qu'elle puisse faire son travail. Et là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que les Palestiniens n'ont pas renvoyé officiellement l'affaire devant la Cour, ils ont simplement transmis des informations. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore franchi toutes les étapes pour eux-mêmes saisir la Cour officiellement. La procureure aujourd'hui agit de sa propre initiative. Elle n'est pas mandatée pour le faire par la Palestine et encore moins par Israël, qui a refusé de coopérer avec la Cour. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'Israël a fini par accepter d'ouvrir un dialogue avec le bureau du procureur. On peut donc supposer que des éléments aussi sont transmis à la Cour côté israélien. Et c'est ce qu'il faut. Il faut que les deux parties présentent leurs éléments pour que ce bureau du procureur puisse faire un travail d'analyse des informations qui sont reçues pour ensuite parvenir aux déterminations juridiques, la question de la recevabilité de l'affaire, la question de la gravité, la question de la compétence de la Cour et la question des intérêts de la justice. Donc toutes ces étapes doivent être franchies avant qu'une décision officielle d'ouverture d'une enquête soit prise. Je parlais de la coopération des États, mais je pense que l'attention du public est aussi essentielle en la matière. Parce que la Cour est très sensible aussi à ce qu'on dit d'elle dans le monde. Il y a des affaires qui intéressent les médias occidentaux, d'autres qui les intéressent moins. C'est vrai que jusqu'à maintenant, l'attention a été focalisée sur l'Afrique et c'est une critique qui est adressée à la Cour. Là, justement, c'est une occasion pour la Cour de sortir de l'Afrique et c'est une occasion aussi pour les Palestiniens de se faire entendre devant une instance internationale en demandant simplement l'application du droit qui peut s'appliquer pour eux comme il peut s'appliquer aussi contre eux. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit quand on parle de cette question. Ce n'est pas une démarche qui sera nécessairement favorable aux Palestiniens. C'est une démarche en direction de l'application de la légalité aussi bien aux Palestiniens qu'aux Israéliens.